Bonjour et merci de nous rejoindre pour l'émission j'ai décidé je m'aime donc chaque semaine nous recevons un praticien une praticienne avec qui nous allons parler d'une thématique et aujourd'hui nous accueillons angélique professeur de yoga avec qui nous allons dans un premier temps parler un peu de yoga et surtout pratiquer le yoga pour bien démarrer sa journée bonjour angélique alors c'est vrai que on parle souvent de yoga le matin en disant que c'est vraiment une pratique un outil qui pourrait vraiment nous aider à être en forme est-ce que angélique tu peux nous dire tout d'abord de avant de commencer quelle forme de yoga tu pratiques alors moi je pratique du yoga dynamique j'enseigne j'enseigne aussi du yoga un peu plus doux mais ce qu'on va voir là pour vraiment se réveiller le matin c'est d'aller bouger le corps donc on a passé toute une nuit que ça soit huit heures dix heures douze heures à dormir donc le corps a besoin de s'étirer et le mieux c'est les salutations au soleil qu'on va voir là ensemble ce qui est bien avec les salutations au soleil c'est que ça permet de bien faire circuler le sang dans tout le corps on bouge de manière différente les postures sont différentes du coup c'est complet et ça peut être donc une salutation au soleil n'est pas très long mais on peut en faire plusieurs à la suite et ça peut nous faire dix minutes de yoga on n'a fait que les salutations au soleil et pourquoi le matin donc premièrement le matin parce que notre cerveau est beaucoup plus reposé donc c'est on est beaucoup plus apte à absorber de belles énergies et quand on parle de salutations au soleil on parle aussi et surtout de saluer le soleil intérieur donc c'est vraiment cette petite ce petit moment à soi pour se souhaiter à soi même une belle journée une bonne journée et plein d'autres qualités positives que l'on veut cultiver est ce qu'il y a des conditions particulières pour pratiquer ces exercices non alors on pense souvent qu'il faut être flexible pour faire du yoga mais pas du tout le yoga nous aide à devenir flexible donc c'est pour ça qu'il ya toutes ces postures on va être en flexion en extension et on va aller chercher vraiment tous ces mouvements qui sont là dans le corps mais c'est vrai que si on n'utilise pas les articulations ça bouge pas donc c'est à nous d'aller utiliser tout ça et de voir et d'être curieux par rapport au corps angélique tu nous a préparé un enchaînement pour voilà bien démarrer notre journée exactement donc c'est des salutations au soleil on va les faire très débutants donc à la maison vous pouvez les faire debout nous on va les faire sur les genoux pour vraiment être à l'aise qu'on va se mettre dans le milieu du tapis et descendre sur les genoux donc on peut poser donc le dos des pieds au sol les fessiers sur les talons pas très longtemps ça permet d'étirer les cuisses les chevilles donc c'est une petite posture qu'on pourrait garder quelques respirations et nous on va commencer directement donc on inspire on s'élève les bras vont vers le haut on peut joindre les mains regarder vers les pouces se pencher légèrement vers l'arrière voilà pas plus et on expire on va reposer les mains vers l'avant on va les poser tranquillement au sol une fois que les mains touchent le sol on se retrouve à quatre pattes on écarte ici les genoux légèrement et pas une coût de poignet à nu est-ce que la respiration est importante oui en fait plus on pratique plus on va pouvoir synchroniser souffle et mouvement et c'est ça qui va être très important en inspirant maintenant on va repousser le sol cambrer le bas du dos regardez vers l'avant on trouve un peu plus de mobilité dans la colonne vertébrale c'est la posture qu'on appelle la posture de la vache et quand on arrondit le dos posture du chat on regarde vers le nombril superbe à partir de là on revient à une posture neutre dos droit on va allonger les jambes à l'arrière du tapis poser les avant-bras au sol on s'allonge sur le ventre maintenant on va ramener la colonne vertébrale en extension justement pour contrebalancer toutes les postures on a les épaules arrondies quand on conduit on lit un livre on est sur le téléphone donc on commence par la posture du sphinx on attrape l'extérieur des coudes voilà rapproche un tout petit peu tu joints les mains en prière à l'avant et on repousse le sol et les épaules vont vers l'arrière donc ça demande d'activer les muscles du haut du dos superbe là le menton il reste parallèle au sol le regard vers l'avant en quelques respirations et en expirant on laisse les épaules remonter vers les oreilles on relâche on va ramener la main droite avant main gauche à l'avant et là on va aller un petit peu plus loin les mains un peu plus écartées pour être à l'aise on inspire et en expirant on pousse le sol et là on permet à la colonne vertébrale de s'étirer au bas du dos de s'étirer superbe c'est exactement ça toujours conscient du souffle et on redescend doucement on va reposer les mains à plat cette fois un peu plus près de la poitrine poser les orteils au sol voilà et tu imagines que tes coudes veulent se toucher et on repousse pour se mettre à quatre pattes première variation de la posture ça va être la posture du qu'on appelle la posture du chiot on va étirer les bras à l'avant et on va essayer d'aller poser le front au sol de cette manière on étire la colonne vertébrale un peu plus on permet au sens de circuler un petit peu plus vers le coeur vers la thyroïde vers le visage vers le cerveau et en inspirant tu vas relever la tête si tu veux essayer avec moi la variation un peu plus avancée de cette posture c'est de ramener les mains au sein et cette fois de lever les genoux et de te mettre dans la posture du chien tête en bas donc c'est une posture qui est très connue en yoga là on est dans une posture qui renforce les bras qui étire l'arrière des jambes et tire la colonne vertébrale et là on a encore un afflux sanguin un peu plus important vers le haut du corps chose qu'on fait très rarement et c'est cet afflux sanguin qui va nous permettre de vraiment énergiser encore plus notre corps de se réveiller et à partir de là tu relèves la tête tu ramènes soit les mains vers les pieds soit les pieds vers les mains et pieds ouverts à largeur des hanches tu plies les genoux et tu relâches la tête vers les jeunes on est dans une flexion avant voilà tu peux plier encore plus tes genoux bien et maintenant ensemble on va dérouler la colonne vertébrale pour remonter et se remettre debout doucement 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 voilà la tête toujours en dernier les mains vont venir le long du les bras pardon le long du corps et les paumes des mains vers l'avant et là on est dans une posture qu'on appelle la posture de la montagne et on peut s'amuser à basculer peut-être gauche droite et lever un pied de l'autre côté et ça nous permet de travailler l'équilibre et la force des chevilles tout simplement et ensuite on se repose et si on peut fermer les yeux quand on a fini quelques respirations et on pourra ensuite ou pas recommencer voilà merci pour cet enchaînement donc il y avait on a trouvé la salutation mais vraiment une posture importante le lax le sphinx à le sphinx le sphinx la vache le chat le chien tête en bas et les postures quand on est sur le genou les jeunes on appelle ça ça ma city de lever les bras vers le ciel et ensuite de repartir vers le sol et c'est aussi cette connexion de lever les bras de reconnaître le soleil je te remercie angélique alors où est ce qu'on peut trouver justement ces différentes postures si on a envie de s'exercer et d'un point qu'on dire tu as un site ou est-ce qu'on peut donner déjà on peut trouver ça dans des livres il ya plein de livres incroyables pas écrit par moi mais plein de livres superbe moi j'enseigne principalement dans l'ouest et j'ai aussi une page facebook une page instagram où voilà je partage un peu ma pratique et ce que je fais donc n'hésitez pas c'est la fin de cette émission je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique bonne soirée au revoir